Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Lunacy Saints Roads Un jeu édité par Iceberg Interactive, développé par Stormlink Studio La sortie française c'est le 27 juillet 2023 Pour le moment ça sort uniquement sur PC Nous sommes là face à un jeu d'aventure un petit peu horrifique, paranormal C'est la mode en ce moment, le mois de juin il y a eu beaucoup beaucoup de jeux comme ça Et le mois de juillet aussi, l'été il donne envie peut-être de jouer à des jeux comme ça C'est indépendant, ça coûte une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises On va tester ça, les développeurs m'ont proposé une clé, moi je l'aurais dit avec plaisir On va découvrir tout ça, même si les jeux d'horreur ou le style paranormal c'est pas trop mon style Mais on essaie quand même, je compte sur vous pour laisser un petit like Et sans plus tarder, et bien on est parti Hello ? Hello, Mr. Rhodes My name is Roy Millard I work for the Wellesmith Police Department as a homicide detective According to our records, you are the sole inheritor of the Rhodes Mansion Which is located in the town of St. Rhodes Have you completed the takeover of the property ? Oh, um, this is news to me, I hadn't been informed about inheriting any property I see, the problem is, we've discovered a connection between your house and a previous case I investigated almost 10 years ago I need you to come to the Wellesmith Police Station to provide some information and grant authorization to search the building When you arrive, you can also sign some legal paperwork to formalize your ownership of the property Sure, I can do that But I'd like to view the property first Okay then, I'll be on my way to the town right now Let us meet at the mansion entrance Alright detective, I'll be there in a few hours Okay, see you then It's a little bit of a game Tranquillement On the moutil fait très 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 sombre I don't know if it's... ah, well Merci Bon, it's always on the same time The night, if there's no light You know what I'm going to do I'm going to take a scene from you But when you live in the city Even the night the most sombre It's always clear Because with the lights from you The outside And everything that goes with On always on the same day là par contre franchement le jeu est plutôt bien fait d'ailleurs la cinématique avec les bougies qu'est ce que c'est que ça c'est un cerf toi bien franchement je trouve le jeu pour un jeu indépendant et tout très 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 propre attendez je joue à la manette pour ceux qui se poseraient la question et bien entendu pour les pciste si vous voulez jouer clavier souris c'est peut-être même recommandé voyons voir ça on peut fouiller assez curieux non pour l'instant on ne peut pas mais on va enchaîner deux jeux un petit peu paranormal avec des enquêtes qu'on avait fait une holly la semaine dernière et cette fois ci ballon est sur un jeu qui est déjà rien que l'ambiance et comme on est va vous donner peut-être plus envie un noli avait une bonne écriture ça donne envie mais finalement le côté un peu horrifique et t'es pas forcément là rote moi tu mets une forêt je vous avoue donc notre héros a les lunettes et pour les nettoyer on peut le faire n'importe quand ça c'est bien j'aime c'est un petit truc c'est pas grand chose mais c'est assez réaliste cette ambiance est en fait des fois les jeux vidéo faut pas de faire un truc de fou comment on fait déjà à ça y est j'ai réussi alors il y aura peut-être des petites coupures par ci par là j'ai galéré ouvrir la porte en fait il fallait juste appuyer est resté appuyé très longtemps et la poussée vraiment même si qu'elle voulait pas s'ouvrir facilement si quelqu'un dites le moi s'il vous plaît j'ai pas envie d'avoir peur durant cette découverte on pourrait juste se balader moi ça me va on est là il faut jouer un peu où est ce qu'on est d'accord on est arrivé j'ai l'impression dans le dans l'endroit où il ya le personne qui s'occupe le gardien on va dire c'est le gardien mais qui rentre comme ça logiquement la pluie devrait plus tomber sur nos lunettes avoir aussi des gens qui qui habitaient lui comment c'était pas si longtemps alors je suis désolé si je parle beaucoup je me sens obligé de parler parce que moi quand je fais un jeu d'horreur le silence me fait peur c'est pas plus compliqué que ça ouais on doit avoir besoin de feu battre dedans inquiète à du texte il ya bruit il ya bruit bien bruit j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit c'est quelqu'un dites-le s'il vous plaît on n'avait pas on n'est pas rendez vous avec l'enquêteur une famille est tout à fait normal par contre elle est dans les photos à l'ancienne j'avais vu un reportage qui parlait de ça c'est que il ya de cela pas mal de temps en fait on n'avait pas les gens ne souriaient pas dans les photos à l'avoir l'air sérieux c'était mal vu un peu de sourire alors que maintenant généralement on dit allez souris et pas la tête et tout à l'époque c'était tout l'inverse on regarde bien qu'il ya peut-être des secrets dans les objets je prends ça comme je le dis moi c'est souvent ce que je reproche aux jeux ce style je vais pas tout lire parce que c'est un peu long pour une fois je vais pas je vais pas fond dedans au niveau du lore et juste parce que sinon j'aurais l'impression de ne pas beaucoup avancer allez j'essaie de ti à d'accord on tire vas-y tu peux le faire attendez non allez allez voilà franchement faut appuyer fort ça n'a pas grand chose il nous manque mais ce système de portes qui s'ouvre ou qui se ferme comme ça je comprends le fonctionnement mais pas vraiment très très fan enfin la première porte je trouve ça bien mais après au bout de quelques unes c'est plus frustrant qu'autre chose moi tu vois ça tu vois ça une bonne chose il ya un bruit comme un truc qui grignote on dira un rat je sais que c'est pas un rat ah ça c'est très bien on a la carte donc nous nous sommes ici et la porte principale se trouve à l'autre bout ça va être compliqué de s'y retrouver après je vous le dis peut-être qu'on va pas arriver jusqu'à la maison bien sûr moi je vais jouer et on verra ce qui va se passer bien sûr forcément qui dit des jeux comme ça dit des disparitions ah bah lumière étrange c'est moins de la lumière étrange j'ai une lampe par contre ce qui est bien c'est que pour le moment on n'a pas besoin de comment dire la lampe toi c'est à reste à l'infini c'est assez ok collectable très bien aussi c'est un collectable non fait faut appuyer sur la touche action sur quasiment tout je dis un truc un truc qui fait du bruit là qui que ce soit arrêté s'il vous plaît je vous en supplie c'est bon il n'y a rien alors allumez la radio bah là je l'allume mais c'est bon c'est même pas la peine si vous me dites allumez la radio pour que il y a une sorte de monstre qui crie c'est pas pour moi relativise ah non non vous avez entendu là vous dites moi pas que vous avez pas entendu oh oh j'arrive c'est quoi ça c'est quoi c'est pas ce que je voulais c'est pas l'enquêteur ça quel humain sang d'esprit ferait ce que je m'apprête à faire qu'est ce que qu'est s'il vous plaît s'il vous plaît soyez gentil on m'a juste dit non non attends promis promis tout va bien en tout cas vraiment ce début bon vous savez en fait j'avais pas tellement peur mais moi quand je joue à un jeu j'adore me mettre dedans tu vois c'est tout dépend comment vous êtes bien sûr il y en a qui diront allez-y une personne à la porte t'en fous toi on sait très bien ce qui va se passer ah bah tiens la tombe on va récupérer cet objet peut-être ah moi je en fait je mets à la place de la personne qui vit l'action tu vois c'est c'est comme ça j'aime bien c'est à dire que même des fois juste une ambiance vous voyez être dans une forêt dans un domaine avec une lampe torche et la pleine lune qu'on avait qui était je sais plus où maintenant les cachets peut-être avec les nuages ça suffit ça suffit pour me mettre bien d'accord alors ça il va falloir casser avec quelque chose bon pour l'instant on va avancer le plus possible mais je vous avoue que si j'avais pas autant peur des jeux comme ça je me ferais bien un let's play ou même le faire en live sur twitch j'aimerais beaucoup mais faudrait un jour que j'installe des les capteurs cardiaques pour les gens qui pensent que que c'est faux que j'ai pas peur franchement ils monteraient tellement haut non 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 s'il vous plaît laissez moi juste vérifier ça ah bah la lune elle est gigantesque franchement l'ambiance comme ça magnifique excusez moi je voulais courir en appuyant sur la touche L pas bon appuyer sur sur quoi je sais même pas quelle touche ils m'ont dit ah voilà c'est RT tellement c'est sombre ça c'est mauvais vous savez pourquoi c'est mauvais parce que si on vous dit une touche pour courir c'est que forcément vous allez vous faire poursuivre je dis ça comme ça par contre j'aime moins quand il court ça casse le l'immersion je sais pas ce que vous en pensez là oui il en panique c'est bien il a peur il découvre quand il court on a cette impression que la personne voilà même le jeu il aime pas ah l'alcool forcément toujours ça je sais pas trop ça sert à quoi moi j'aurais bien cassé la boîte lettres la boîte mail avec ce genre de choses j'ai pas l'impression que ce soit le cas droite ou gauche on va à droite sans mettre un chemin beaucoup plus approprié j'ai envie de regarder la carte parce que j'ai envie de me perdre pour une fois c'est pas souvent que je dis ça mais là on a pas envie de savoir où on va ça c'est le lieu typiquement américain pas forcément qu'américain mais dans les films d'horreur tout ça ils se sont bien inspirés franchement félicitations à eux pour l'instant bah oui j'ai l'autre ouais mais on a pas de on a pas et je pense que dès qu'on va récupérer cet objet et bien ça va être vraiment bien pour l'avancement du jeu de nouveau une pince coupante la pince coupante n'est pas l'objet là qu'on a trouvé deux ou trois fois déjà on a un avertissement est-ce qu'on va l'écouter non bonjour alors j'essaie de faire tout ce qui est possible et imaginable ah d'accord ah on peut faire ça aussi waouh mais c'est magnifique magnifique bon pour l'instant d'une traite il y aurait qu'une seule coupure c'était au début quand j'ai pas réussi à ouvrir la porte proprement bah alors dites moi pas que cette porte là aussi elle veut me résister oh les toilettes donc tu vas me dire que les toilettes il n'y a rien dedans personne derrière continuons notre bonhomme de chemin c'est quoi cette ambiance de fou vraiment c'est quoi cette ambiance je c'est trop bien je suis litigé que là je tremble un peu parce que j'ai peur et je kiffe parce que ça donne envie mais je vous avoue je transpire tellement j'ai chaud de de panique attendez quelque chose forcément alors ça c'est toujours pas la maison attendez quelle est la touche pour faire la carte ouais on a pas mal d'objets bah on peut voir les lunettes qu'on a par contre il a arrêté de pleuvoir donc on a plus besoin d'essuyer nos nos verres on se doute où elles peuvent être les clés on connait le délire pas passer par là à moins que attends tu peux passer comme ça non pas du tout non plus par la fenêtre on essaye ouais c'est pas dans dans le pot genre mouais à moins qu'il y ait plusieurs pots forcément attendez oh là non ah ils ont le mis plein je suis sûr que parmi un il doit avoir le bon avec la clé ça serait bizarre quand même même pas ils ont osé faire plein de pots mais avec aucune clé étonnant c'est très très surprenant même on peut continuer notre bonhomme de chemin sinon j'ai l'impression qu'il faut aller d'abord à un endroit alors qu'il faut aller par là-bas et qu'une fois là-bas tout va se débloquer au fur et à mesure on peut essayer de fouiller avant d'aller autre part ah bah ici aussi des pots on fait bien tout le tour on vérifie qu'il n'y ait personne qui est caché ah bah voilà la clé la voici la voilà on a rien à l'allumer on a rien à l'allumer le petit mégot de cigarette pas bien non moi j'aurais utilisé les pots tu vois pour me défendre ou pour casser une vitre mais au moins dans la clé c'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer ouvrir cette porte pendant ce temps on n'est pas bloqué c'est bien moi qui me disais au vu du jeu j'allais me bloquer plus d'une fois accès à votre inventaire hop là et on l'utilise oui une fois c'est très particulier ce et depuis tard j'ai fait le mouvement pour aller vers l'avant ou l'arrière pour ouvrir la porte mais ça ne veut pas du tout pour le briquet le briquet va nous servir à tout allumer bon je ne sais pas si on en a à l'infini non non je ne veux pas j'en ai marre d'ouvrir ces portes en fait ils auraient dû faire une option d'accessibilité pour ouvrir les portes plus facilement ah oui ça fait combien de temps ça fait 20 minutes qu'on est en vidéo un peu plus de 20 minutes what ah c'est tombé désolé je n'ai pas marre promis je n'ai pas marre promis je n'ai pas marre non 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 j'aime bien ouvrir les portes moi les portes j'aime bien j'aime bien ouvrir j'aime bien s'il vous plaît le pire c'est que quand tu ouvres ces portes là eh bien tu te dis que derrière il peut se passer des choses allez allez vas-y 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 tu peux voilà bon tout ça pour ça super un peu plus de lumière ça fait pas de mal par contre si on éteint ouais on est vraiment oh il y a quelque chose ici comment on peut l'atteindre ah dommage peut-être falloir lancer quelque chose pour faire tomber le lustre ouais c'est avec de l'électricité donc si on suit le câble on va le suivre tranquillement voilà on le suit donc tout se passe tout se passe au-dessus c'est pas genre ça on a appuyé ça a ouvert je l'ai fait une deuxième fois vraiment que ce soit une porte ici attendez ça me parait grotesque mais parfois ouais la presse on a compris qu'il fallait suivre ici il fallait bien regarder où ça peut mener et on voit aussi que tout mène là ou à l'extérieur ah alors referme-toi s'il te plaît merci quelqu'un là-dedans bah vous savez quoi moi je suis en train de me faire peur là pour pas grand chose on va peut-être s'arrêter là un peu frustrer certains pour que je ne sois pas parti plus loin et qu'on sache un peu allez vas-y ouvre allez on compte sur toi vas-y tu peux le faire tu peux le faire tu peux le faire voilà toi quand tu veux non mais les fenêtres comme ça là pourquoi pourquoi il faut toujours des fenêtres oui je vous ai dit pourquoi il faut des fenêtres partout il n'y a pas une bougie s'il vous plaît encore au moins là je sais que je ne peux pas passer par là ici il y a un personnage qui va apparaître qui va me sauter dessus je ne vais rien comprendre je voudrais juste me dire à quoi sert cette pièce ce qui est bien c'est que les objets ne sont pas pas souvent on va dire surlignés enfin attend elle n'était pas ouverte la porte tout à l'heure pourquoi ah oui c'est bon c'est bon c'est bon calmez-vous vous savez quoi après c'est 25 minutes de flip d'accord on peut se rélever au cas où pour avoir un peu d'air c'est bien d'aérer sa maison on va s'arrêter là pour la découvrir attendez je vais le mettre quelque part je ne pourrais pas me faire attaquer c'est à dire ici on voit tout franchement l'amblin c'est trop bien si vous aimez le style franchement je pense que le jeu je ne sais pas comment il évolue au fil du jeu comment ça va se porter etc si c'est plus de l'horreur on ne sait pas trop mais vraiment si vous avez vu et que ça vous a plu n'hésitez pas à tester le jeu c'est uniquement sur PC pour le moment ça sortira sans doute sur console de salon un peu plus tard dans l'année comme d'habitude et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut 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 salut